Demi-tour en plein vol, incident technique sur un vol Air Algérie. Impact dévastateur de la sécheresse sur le Maghreb, les conclusions alarmantes d'une étude. Un incident technique contraint un avion d'Air Algérie à faire demi-tour. Le vol AH-2062 d'Air Algérie, en route d'Alger à Bruxelles, a été contraint de faire demi-tour et de retourner à l'aéroport d'Alger, environ une demi-heure après son décollage ce jeudi 29 février. L'appareil, un Boeing 737-8D6 immatriculé 7TKG, a pris la décision de rebrousser chemin pour un atterrissage sécurisé à son point de départ. D'après les données de Flightradar 24, l'avion a décollé d'Alger à 11h, a suivi une trajectoire inhabituelle au-dessus de la baie d'Alger, avant de faire demi-tour et de se poser à l'aéroport d'origine à 11h30. Bien que l'incident semble être lié à un problème technique, les détails précis n'ont pas encore été communiqués par Air Algérie ni par l'aéroport international d'Alger. En parallèle, un autre vol AH-2062, opéré par un Boeing 737 immatriculé 7T VJP, a décollé d'Alger à 14h06 et a atterri à Bruxelles à 16h39 sans encombre, confirmant ainsi que l'incident du premier vol n'a pas eu d'impact sur les opérations générales d'Air Algérie, mais qu'il s'agissait plutôt d'un problème technique spécifique à cet avion. Les incidents de ce genre ne sont pas rares dans le domaine de l'aviation. Même les compagnies aériennes les plus réputées peuvent être confrontées à des défis techniques inattendus. Comme cela a été rapporté récemment, un vol de la compagnie nationale à destination de Paris a été dérouté vers Marseille. Le Boeing 737-8D6 d'Air Algérie devait initialement atterrir à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle à 13h, mais il a été détourné vers l'aéroport de Marseille. Parti d'Alger avec 1h35 de retard, l'avion a atterri à Marseille à 13h30 avant de reprendre son vol vers Paris, où il a finalement atterri à 15h52, avec un retard total de près de 3h. Les raisons précises de ce détournement n'ont pas encore été officiellement communiquées par la compagnie aérienne algérienne, mais il semblerait que la décision ait été prise suite à un malaise parmi le personnel de bord, un steward ayant été pris de malaise en plein vol. Les conséquences alarmantes de la sécheresse sur le Maghreb révélées par une étude Alors que le mois de février prend fin avec des précipitations et de la neige dans le nord de l'Algérie, la région dans son ensemble subit depuis plusieurs années l'impact dévastateur de la sécheresse et des vagues de chaleur, tout comme le reste du Maghreb et de vastes zones du pourtour méditerranéen. Ces conditions ont des répercussions directes sur l'agriculture, l'approvisionnement en eau potable et l'intensification des incendies de forêt. C'est le constat alarmant d'une étude réalisée par le Centre conjoint de recherche, JRC, de l'Union européenne, publiée en janvier 2024, qui annonce un printemps plus chaud que la moyenne dans ces régions. La région de l'Afrique du Nord a été durement touchée au cours des six dernières années par des sécheresses graves et prolongées, qui touchent désormais depuis deux ans la rive nord de la Méditerranée, selon l'étude. Elle souligne des températures persistantes et supérieures à la normale, ainsi qu'une succession de vagues de chaleur qui ont exacerbé les effets de la sécheresse. Le manque prolongé de précipitations a directement affecté l'humidité du sol et la croissance des végétaux. Ces impacts sont déjà visibles en Afrique du Nord, dans les régions côtières de l'Espagne et dans la plupart des îles méditerranéennes, indique-t-on. Alors que le risque d'incendie est modéré à élevé dans certaines régions côtières d'Espagne, il varie de très élevé à extrême en Afrique du Nord en raison de la sécheresse et des températures élevées. Les répercussions sur les ressources en eau sont particulièrement visibles en Afrique du Nord. La sécheresse est particulièrement sévère et prolongée au Maroc, en Algérie et en Tunisie, où la situation est jugée préoccupante, selon l'étude du Centre de Recherche Européen. Le manque persistant de précipitations ces derniers mois et les températures supérieures à la moyenne ont entraîné de graves anomalies dans l'humidité du sol et des conditions végétales défavorables. La sécheresse a sévèrement affecté l'Algérie en 2023, qui a été l'année la plus chaude jamais enregistrée selon les données du Centre Copernicus Climate, avec des périodes de chaleur intense touchant toute la région méditerranéenne. Même pendant les mois de novembre et décembre 2023, généralement plus humide, l'Afrique du Nord et de large partie de la Méditerranée ont connu une aggravation des conditions sèches. En octobre 2023, les régions touchées par des conditions végétales défavorables ont atteint leur étendue maximale, incluant la majeure partie de l'Afrique du Nord. Au cours du second semestre de l'année, un rayonnement solaire supérieur à la moyenne en surface et des précipitations inférieures à la moyenne ont aggravé les conditions de sécheresse dans la majeure partie de la péninsule ibérique, dans certaines parties de l'Italie et surtout dans presque toute la région du Maghreb, souligne l'étude. Dans ces régions, le manque prolongé de précipitations et les températures supérieures à la moyenne affectent potentiellement le débit des rivières, avec des conséquences directes sur l'agriculture, les écosystèmes et la production d'énergie. L'étude signale une réduction de l'accumulation de biomasse dans les cultures au Maroc et en Algérie, tandis qu'en Tunisie, une reprise partielle des cultures a été observée grâce aux précipitations de mi-décembre et début janvier. Cependant, c'est l'agriculture marocaine qui est la plus touchée par ces conditions. Après six années consécutives de sécheresse, le taux de remplissage moyen des barrages du Royaume est tombé à environ 23% et les autorités ont interdit l'utilisation de l'eau pour le nettoyage des routes et des parcs, ainsi que pour l'irrigation de certaines zones agricoles clés. La superficie irriguée par les barrages a diminué d'environ 50%, ce qui est préoccupant dans un pays où l'agriculture est un secteur économique clé. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...